Bonjour Barbara. Bonjour Fabine. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très bien, ravie de vous voir en fait. C'est gentil. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors moi je suis avocate depuis 2007, on va bientôt faire 12 ans. Je suis au baron de la Seine-Saint-Denis en région parisienne en France et je suis essentiellement, j'entendais avec des particuliers et je fais globalement beaucoup de droits pénals, droits des étrangers et un petit peu de droits du travail. Voilà, mais essentiellement, droits des personnes. D'accord. Niveau familial ? Et je suis donc mariée et j'ai deux enfants en bas âge de 3 et 7 ans et un temps. D'accord. On se connaît depuis un petit moment Barbara, mais les autres ne le savent pas. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu dans quel cadre vous m'avez contactée ? Alors comme je vous dis, je suis avocate depuis 2007, mais je me suis installée en 2013, en octobre 2013. Et juste avant de m'installer, je voulais un peu avoir une idée un peu précise de quel cabinet je voulais, de comment faire en sorte de tourner financièrement et puis avoir de bonnes bases. Et j'avais pensé qu'un coaching pour lancer mon activité serait bonne. Donc, depuis septembre à peu près 2013, on a dû commencer à travailler ensemble. D'accord. Commencer, mais bon, rassure tout le monde, on ne travaille plus ensemble depuis tout ce temps. Non. On est resté en contact parce que je pense que ça reste précieux. Voilà, c'est un contact qui est très précieux. Et ça a été une expérience, oui, qui a dû durer, je dirais bien, 18 mois, ça c'est long. D'accord, mais ça peut être tout court. Ok. Est-ce que vous pourriez nous dire, donc, d'abord, pourquoi moi ? Et est-ce que ça vous a raconté ? D'abord, pourquoi vous m'avez choisi ? Puis est-ce que ça s'est confirmé ? Voilà. Alors, le déclic, en fait, effectivement, pour vous, je ne connaissais pas du tout la démarche du coaching. J'étais même plutôt sceptique en le faisant. Mais c'était une amie qui faisait partie d'un, qui était au Barreau de Paris et qui avait, soit sur Internet, je ne pourrais plus vous dire, mais de mums à la barre. Et en gros, c'était parce que, donc, en 2013, je venais d'être jeune maman et j'étais toujours avocate et qui, du coup, permettait de concilier le fait d'être maman et avocate. Et c'était vraiment pour moi. En tout cas, vous avez fait une séance de coaching, je pense, de manière, un peu une initiation à ces avocates-là, qui m'avaient transmis le lien. Et je me suis dit, c'est exactement la coach qu'il me faut, puisque je voulais une coach, certes, pour ma profession, mais qui me prenne dans mon entièreté. Et ce qui fait que ce choix a été confirmé quand on s'est rencontrés, c'est que vous avez tout de suite eu, et c'est un mot que j'utilise maintenant tout le temps, eu comme objectif ou comme axe de travail avec moi, l'idée d'être unifiée. Et finalement, moi, j'arrivais en vous disant, je suis un peu maman, je suis un peu copine, je suis un peu professionnelle, et je vais être chance d'être reprise aussi maintenant, et avocate, évidemment. Et l'idée, en tout cas, que vous m'avez proposée, qui m'a beaucoup plu, et qui aujourd'hui, c'est ce qui m'invite, était de unifier tout ça, parce qu'évidemment, tout ce que j'emmenais quand j'avais au travail, je n'arrêtais pas d'être maman et d'être femme, et inversement. Et c'est ce qui, pour moi, a confirmé encore plus. Je vous ai choisi pour ces deux catégories-là, et en fait, finalement, on a travaillé sur plein d'autres choses. Et qu'est-ce que vous en avez retiré, alors, de ce coaching ? Est-ce que ça répondait à vos attentes ? Alors, ça m'a beaucoup surpris, parce que je suis venue, moi, avec beaucoup d'attentes très précises, d'un point de vue organisation, de mes dossiers, de ma journée de travail, et on a été bien évidemment plus loin que ça. Et j'ai retiré, et quand on me demande ce que j'ai retiré de ces 18 mois, j'ai retiré d'abord un premier mot, qui était de la bienveillance à mon égard. Ça a été une année où je pense que j'arrivais souvent en session, en n'étant pas contente de ce que j'avais fait, et d'être capable de voir ce que j'avais déjà, tout ce que j'avais fait, et d'apprendre à l'assumer, d'apprendre à choisir mes matières, en me disant que finalement, ce n'était pas des accidents de ma vie que les disciplines dans lesquelles j'excellais, il fallait que je l'assume et que je sois bienveillante à mon égard, et de ne pas toujours voir les quelques disciplines, les matières, où ce n'était peut-être pas le cas. Et ça m'a aidé à prioriser, en fait, là où mon cabinet pouvait être performant, et d'assumer tout ça. Donc, peut-être la bienveillance, c'est effectivement ce côté assumé, de ne pas me cacher derrière mon petit doigt, et d'être qui je suis, et de bien vivre. D'accord. Et c'était dur ? Alors, il y a eu du travail, pour ceux qui te voient là. Moi, ça a été à la fin un vrai bonheur. C'était, je ne sais pas, une heure et demie, je ne sais plus exactement, de séance à chaque fois qu'on se voyait, qui était le seul moment où je pouvais prendre du temps pour moi et prendre un peu de recul. Donc ça, c'était une vraie joie. Ce qui était dur, c'était d'avoir des devoirs et d'avoir des exercices et d'être plus dans mes retranchements, d'avoir pas envie de parler ce dont vous aviez voulu en parler, mais en général, le fruit était bon. Et combien de fois, j'ai dû vous dire, je n'étais pas d'accord au début, mais finalement, en venant à la session d'après, en mettant en pratique finalement ce dont on avait parlé, qui me paraissait théorique, en fait, ça avait beaucoup plus de sens dans la vie quotidienne. Et on s'est bien marrées quand même. Oui, avec plaisir. Beaucoup de joie. Moi, je retiens exactement d'un vrai lieu où je me suis sentie comprise, où j'ai effectivement beaucoup ri, et j'ai beaucoup de joie et bien-vien. C'est beaucoup de sourire, il y a beaucoup de paix. Donc, c'est une très belle période. Merci beaucoup, Barbara. Un petit mot pour finir. Est-ce que vous me recommanderiez ? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours en contact aussi, peut-être ? Alors, ce que j'invite effectivement en tête, j'invite les gens à le faire, pas seulement quand ça va parler, à ne pas chercher forcément des lieux concrets, c'est qu'à partir du moment où la question de se poser pour son travail se pose, de ne pas trop creuser, qu'est-ce que ça m'apporterait en termes du chiffre d'affaires, en termes de dossiers, parce qu'on a tout à gagner à être plus heureuse. Et que paradoxalement, même si on ne pense pas qu'un coach, ça peut vous aider à être plus heureuse, mais forcément, on est encore en contact parce que je continue à cueillir les fruits de tout ce qu'on a fait pendant 18 mois. Donc, oui, je vous recommande à y aller. Donc, Barbara, vous me disiez, je reprends un peu, que par rapport à où vous en êtes aujourd'hui, justement, suite à ce coaching. Alors, comme je disais, en 2013, je me suis installée, j'avais un petit cabinet, j'ai eu la chance d'avoir effectivement plutôt bien développé six ans plus tard, je m'avais dit que je serais là aujourd'hui. Je partageais pas longtemps à mon mari que je pense que je disais la vie que je voulais avoir, que j'avais le chiffre d'affaires que je ne pensais pas faire et qu'en plus, je vois qu'il y a une marge de progression possible et il y a plein d'associations d'opportunités possibles. Donc, ça, c'est vraiment très chouette. J'ai la chance d'être sur un cabinet maintenant qui a deux structures, d'être associée, d'avoir des institutionnels. Donc, on a bien travaillé puisque ça apportait de beaux fruits aussi en termes de dossiers. Et vous n'avez pas eu besoin d'abandonner vos enfants à la DAS ? Non, tout va bien. Ils sont encore réels, ils m'aiment très bien. Et j'ai même un meilleur équilibre du famille, de vie professionnelle, alors même que mes enfants ont grandi et que j'ai plus de dossiers. Donc, en quoi, tout est possible. Génial. Merci pour ça. Et vous me parliez il y a deux secondes, je trouvais ça super intéressant de partager sur, quand vous m'avez contactée, le modèle que vous aviez d'avocat, une amie avocate qui était pour vous top. Et oui, parce qu'en fait, à l'une de nos sessions, vous m'avez demandé de visualiser des personnes qui dans mon entourage étaient celles que je voudrais être. Et je vous partageais effectivement cette amie et je lui ai dit d'ailleurs quelques années plus tard qu'elle était mon modèle parce qu'elle était toujours à l'heure dans ses dossiers, elle n'était jamais débordée, elle était très carré. Et que je vous avais dit ça, on avait travaillé autour de cette personne-là et la plus grande surprise que j'ai pu avoir, c'est qu'il y a un an, cette même consoeur m'a appelée en me disant « Je sais que tu étais coachée, qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi ? » Je suis un peu tombée de ma chaise parce qu'elle était vraiment le modèle de la maîtrise et de la perfection, que ce soit tant dans sa vie pro que sa vie perso. Et bon, il se trouve qu'effectivement, elle a été coachée pendant un an et finalement, je ne savais pas, mais elle était à niveau du burn-out, elle allait pas du tout bien, elle n'était pas heureuse dans ce qu'elle faisait et j'ai pris conscience parce que les modèles qu'on peut avoir, finalement, ne sont que du papier glacé, on ne sait pas du tout ce qu'ils vivent à l'intérieur. C'est une amie très chère et on partageait sur plein de choses. Je pense que pour elle, c'était difficile de partager sur les difficultés qu'elle pouvait avoir au cabinet et que c'est le coaching qui lui a permis. Et moi, ça m'a aussi rendu beaucoup plus humble sur le fait que la seule vie qu'il faut que je mène et que je maîtrise, c'est la mienne et pas forcément d'essayer de plaquer des exemples qui ne correspondent pas et qui en plus, malheureusement, n'étaient pas si parfaites, je te pense. Bon, Barbara, je vous remercie d'autant plus que ça va m'éviter d'avoir à faire une capsule sur ce sujet. Sur les modèles qu'on imagine, sur moi comme avocate parfaite parce qu'effectivement, moi, j'ai la chance depuis que j'ai commencé aussi bien en tant qu'avocate que coach de voir de l'autre côté du miroir. Il y a la façade. Exactement. La façade est ce que j'appelle, moi, les barbies avocates. Oui, tout à fait. Et en fait, la chance que j'ai, c'est de voir que même celles-là où on a l'impression qu'elles font toujours mieux que nous, toujours géniales, etc. Et en fait, elles ont aussi leurs problèmes, leurs difficultés, leurs doutes et que c'est loin d'être génial pour elles aussi. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'améliorer. Et c'est exactement ce que vous avez fait, c'est de trouver votre façon à vous de fonctionner qui ne soit pas calqué sur un modèle qui, en fait, n'est qu'un mythe. Complètement, tout à fait. Merci beaucoup et ma bonne continuation. Merci beaucoup. Et très belle année. Bon nouveau deuxième cabinet. C'est ça, exactement. Exactement. Ritual, ça va le faire. Merci Barbara. À bientôt. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada